Le but de cette capsule va être de présenter un formalisme mathématique de base pour l'apprentissage supervisé. Alors, rappelons la définition de Mitchell qu'on a vue plus tôt dans le cours. Un programme informatique est dit apprendre de l'expérience en ce qui concerne un type de tâche et une mesure de performance si sa performance à ses tâches, telles que mesurées par la mesure de performance, s'améliore en fonction de l'expérience. Alors, c'est une grosse définition théorique, mais nous, on veut traduire ça par des maths pour pouvoir manipuler ça. Alors, on va plutôt parler de cet objectif-ci, où on dit qu'avec un ensemble de données, on veut trouver une fonction f telle que cette fonction prend en entrée les caractéristiques et renvoie vers l'étiquette associée à ses caractéristiques pour toute paire de caractéristiques et d'étiquettes possibles. Alors, ça aussi, c'est gros. On va décomposer ça, regarder les différents morceaux. Alors, la première composante de la définition de Mitchell, c'est l'expérience. Et pour nous, l'expérience, ça va être un ensemble de données. L'ensemble de données en question correspond à cette partie-ci du diagramme. Et on voit qu'en apprentissage supervisé, notre ensemble de données, c'est une collection ou un ensemble de paires de caractéristiques et d'étiquettes. Alors ici, on a notre X avec une flèche par-dessus qui dénote nos caractéristiques. Et on a le Y sans flèche qui dénote l'étiquette. Alors, on voit que l'expérience, c'est un ensemble de données composées de paires de caractéristiques et d'étiquettes. La deuxième composante, c'est la tâche. La tâche est spécifiée ici dans notre objectif par ce grand X qui renvoie à ce grand Y. Et ça, c'est utilisé pour indiquer le format des caractéristiques et des étiquettes. Alors, la tâche elle-même, ça va être le format des caractéristiques et des étiquettes. Alors, on a parlé de la flèche par-dessus des X et ça, c'est utilisé pour indiquer que les caractéristiques sont représentées par un vecteur. Alors, on aurait les éléments ici et on aurait jusqu'à cas caractéristiques. Tandis que notre étiquette, ça va être simplement un scalaire. On peut avoir des étiquettes qui sont des vecteurs ou des étiquettes plus compliquées, mais on va supposer pour notre démonstration que nos étiquettes sont des scalaires. Ça va simplifier la chose. Maintenant, on parle ici de trouver une fonction qui prend en entrée les caractéristiques et qui renvoie vers les étiquettes pour toute paire possible de caractéristiques et d'étiquettes. Et c'est là que vient en jeu la mesure de performance qui est la troisième composante de la définition de Mitchell. Alors, la mesure de performance, on l'utilise pour évaluer la similarité entre la prédiction offerte par le modèle et la vraie étiquette qu'on trouve dans notre ensemble de données. Alors, spécifiquement, on voit ici dans notre deuxième partie du diagramme qu'on a cette fonction f qui prend en entrée notre vecteur de caractéristiques et qui renvoie vers l'étiquette. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que notre modèle, en fait, ce qui va nous sortir, c'est une prédiction. Il va essayer de faire de son mieux pour prédire l'étiquette associée à un vecteur de caractéristiques dans l'ensemble de données. Et nous, on va utiliser la mesure de performance pour comparer la similarité entre la prédiction du modèle dénotée par Y chapeau et la vraie étiquette dénotée par Y. Et ça, c'est cette fonction M ici. Alors, en sommaire, on a un ensemble de données qu'on va utiliser pour essayer d'adresser une tâche spécifiée par le format des caractéristiques et des étiquettes. Et on va utiliser la mesure de performance pour évaluer la performance de cette fonction quant à la prédiction des étiquettes qu'on trouve dans notre ensemble de données. Une dernière note, on a parlé de modèles durant cette capsule et ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard dans le cours. Sous-titrage ST' 501